Un peu de combat, on est, je trouve, très timorés dans les deux premiers cartons. On commence à retrouver un peu de vélocité et un peu de vitesse de balle au milieu du troisième. C'est bien, les joueurs ne lâchent pas, essayent de revenir et ça joue sur le panier d'Alade loupé en dessous, du rebond défensif, mais c'est important qu'on ait un peu plus d'excitation que ce qu'on a eu. Alors, est-ce qu'on a voulu être trop gestionnaire au départ et vouloir casser le rythme, ce qui n'était pas le but recherché ? Et surtout, on a oublié beaucoup de choses, dont le repli défensif, surtout sur le pôle écartant. Et les rebonds, on va faire un peu en même temps, puisqu'il y a un 7. Donc voilà, après c'est un autre match, on part de loin, mais c'est les qualités de cette équipe-là, c'est qu'elle ne lâche pas. Maintenant, la troisième manche sera, à mon avis, de la même intensité, de la même acabie. J'espère que ça a touché un petit peu l'équipe par rapport à son orgueil, parce que je pense qu'ils n'aiment pas déjouer comme ils ont déjoué au départ. Et de toute façon, sur les play-offs, il arrive un moment où il ne faut pas avoir de doute et il faut rentrer dans les matchs pour faire douter l'adversaire. Donc voilà, on n'a pas été à la hauteur pendant près de deux quarts temps. Après, on a retrouvé du jeu. Mais il faudra le faire sur beaucoup plus de temps chez nous, ça c'est plus qu'évident. Impossible à expliquer. Impossible. C'est une des premières fois où ça nous arrive, donc impossible à expliquer. Parce que c'est la pression de l'enjeu, de l'événement et tout ça, peut-être, je ne sais pas. Mais impossible à expliquer. On peut repartir à 15 aussi à un moment, donc c'est pareil. Non, 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 je les ai toujours habitués à rien lâcher, ils n'ont rien lâché. Oui, après c'est individuellement, on doit analyser ses erreurs, sur les rebonds, sur un panier, sur ceci, sur cela, voilà. Mais ça aurait été dommage que l'équipe lâche le match. Donc après, on est revenu, on est revenu. Si on a deux possessions qui sont dans notre sens à un moment et qu'on met un panier de plus, ça peut créer encore un peu plus de doutes, et ainsi de suite. Donc ça ne se joue à pas grand-chose. Mais être déçu, non. Parce que si on avait fait 40 minutes comme ça, comme les deux premiers cartons, là, on aurait pu être déçu, je pense. Alors que là, on a trouvé quand même, entre guillemets, la possibilité de se rassurer par rapport à l'investissement et d'une défensive qu'on doit avoir, et deux, par rapport à l'agressivité aussi qu'on doit avoir. Voilà, c'est ce qui a tout changé, où on était jeu très en périphérie au départ, avec aucune agressivité, aucun transfert, à la différence des deux deuxièmes cartons, où la balle était transférée avec de l'agressivité. Ben, à la mi-temps, j'aurais dit qu'on était capable de le faire, mais qu'il fallait avoir beaucoup plus de concentration, et d'une, sur les défenses, et de deux, ne pas laisser des paniers en contre-attaque. Et après, en attaque, jouer sur la vitesse de balle, et non pas sur les qualités individuelles, et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est ce qui a rassuré un petit peu tout le monde, parce que si vous avez des joueurs avec des qualités d'adresse, si la balle ne circule pas vite, en général, c'est des mauvais shoots, donc il y a le doute qui peut se créer par rapport à l'adresse, alors que là, la vitesse de balle est revenue assez vite, donc là, l'adresse est revenue au rendez-vous. Mais, non, non, plutôt positif, attendez, on est à zéro, on a un match retour au Colisée, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, le but était d'essayer de passer en deux, ça, c'est bien évident, mais attendez, maintenant, certes, tout est ouvert, mais je pense que la frustration, la vexation de ce soir par rapport au plus près qu'un temps va stimuler mon équipe pour le match de vendredi, bien sûr. Mais, ça fait partie des regrets à chaque fois qu'une équipe perd en play-off, elle se dit toujours, sauf quand il y a un écart, je pense que Cholet, après le premier match au banc, il se disait la même chose, donc il ne faut pas non plus... C'est qu'un match de basket, il va y avoir un match de trois jours, souvent, les sportifs de haut niveau ont une réaction assez importante quand ils ont l'impression, justement, d'être passés à côté. Voilà, c'est tout le balle que je nous souhaite, mais je pense que mon équipe, ce soir, avoir la tête dans les vestiaires, ils sont déjà remontés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !